— Alors tout de suite, je vais introduire Philippe. Donc on l'a dit, vous le connaissez parce qu'il est déjà venu nous présenter. Donc patron de l'entreprise Philippe Marie Consulting. Je pense que vous avez sans doute regardé un petit peu les nombreuses références qu'il y a sur le site. En tout cas, je vous invite à y aller. Je pense qu'on peut dire que c'est la référence mondiale de la théorie des contraintes. Et dès qu'on parle de théorie des contraintes, on tombe sur un nom. C'est toujours le même qui revient. Donc beaucoup de chance d'avoir Philippe ce soir. On t'en remercie. Et donc surtout pour parler de quelque chose dont on n'a pas vraiment... Enfin c'est assez surprenant parce que souvent, théorie des contraintes, on a tous lu le but de Golrad. Donc on voit bien en quoi ça peut s'appliquer à la production. On voit bien les machines goulots, les choses comme ça. Mais alors théorie des contraintes et conception, c'est une approche originale. Et on se réjouit de t'écouter sur ce sujet. Donc je me permets de te laisser la parole. Si je suis expert mondial ou un des experts de théorie des contraintes, c'est parce que j'ai commencé très jeune et tous les autres sont morts en fait. Il n'y a pas d'autres mérites. J'ai commencé ça à 26 ans et les autres à 40 et donc ils sont morts. Donc je deviens de facto, par défaut, expert. Maurice a bien résumé la chose. Tout le monde connaît la théorie des contraintes. Si on connaît plutôt, si on connaît la théorie des contraintes, c'est un truc marginal, imaginé par un Israélien décédé, qui est utilisé par personne. Mais le but, il n'y a pas écrit que ça, il a fait des choses sur la gestion de projet et c'est donc le sujet d'aujourd'hui. Très simplement, donc une brève introduction, une vue de l'ensemble de la théorie des contraintes juste pour situer le truc. Et surtout, en fin de compte, la moitié de mon discours sur la chaîne critique, qui est le nom de la partie de la théorie des contraintes, qui traite du management de projet en général, y compris le management de projet de développement de nouveaux produits, par exemple. Et dans mon activité, c'est cette partie-là que j'utilise le plus et sur laquelle je vais me concentrer. Et puis, je vais expliquer pourquoi et comment. Pour moi, il y a à nouveau du 1 plus 1 égale 3 entre la chaîne critique et le Lean Engineering, pour parler vite, ou le Toyota Product and Process Development. Et puis, je vais vous donner un exemple concret et je vais conclure. Donc, effectivement, attention, je suis un consultant, donc principe de précaution, tout ce que je dis, c'est un mensonge. Numéro 2, je suis anglais, et ça se verra d'ailleurs, il y a tellement de fautes de France plus tard que c'est atroce. Mais bon, ma première passion, c'était le Lean avant la théorie des contraintes. Et une des particularités, c'est que ça me guérisse la guerre des sectes entre le Lean, la théorie des contraintes, le Six Sigma, Tris, machin, etc. On a l'impression que les gens passent leur point, c'est-à-dire que tout est incompatible. Quand finalement, si l'on regarde avec un peu de bon sens, on peut toujours trouver des complémentarités. Et en tout cas, c'est-à-dire que j'aborde toute chose, toute nouvelle idée, est-ce que ça peut aller avec l'idée MRP plus récemment, etc. Donc je fais ça depuis longtemps dans beaucoup d'entreprises. J'ai passé tout mon temps dans les opérations, l'industrie au sensage du terme. Ça peut aller jusqu'à, je ne sais pas moi, des gens qui vivent les cuves des immeubles, etc. Mais je ne suis pas dans les banques des assurances, ni pendant les opérations, mais en particulier dans les gens qui fabriquent quelque chose de physique. Je me suis beaucoup intéressé au Lean Engineering depuis longtemps. Je remarque que personne n'en fait, à part Toyota. Il y a eu quelques bribes, quelques débuts, je vais en parler plus longuement. Une des raisons, c'est que c'est encore plus difficile que le Lean Manufacturing à copier. Et déjà, on a du mal avec le Lean Manufacturing, pour diverses raisons. Parce que c'est plus immatériel et parce qu'il y a des horreurs du genre Knowledge Management ou gestant les connaissances dedans, qui n'est pas quelque chose qu'on fait particulièrement bien, même en 2015. Mais l'autre chose qui est vraiment impossible, c'est qu'il faut avoir une sérénité pour travailler sur le fond et sur le moyen en termes. Et le monde du développement des produits, en général, c'est la cacophonie la plus complète. C'est running around like chickens with your heads shorter. C'est quand vous coupez la tête un poulet, on voit ce qui se passe. Ils continuent à courir un peu, à en courir, dans tous les sens. C'est à 5% de l'équipe de 40 personnes qui travaillent en projet sur le déplan des produits. Et donc, la chaîne critique, par contre, ça permet de mettre tout ça en contrôle, sous contrôle, de terminer tous ces projets plus vite et à l'heure. Et donc, enfin, d'avoir la sérénité, le recul pour pouvoir faire des choses plus sérieuses, comme gérer les compétences, les capabilités, les connaissances. Et pourquoi pas, développer des bons produits. Ce qui n'est plus, en fait, l'objectif d'une faible minorité d'industriels. Il va juste terminer un peu de trucs à l'heure. La violence-l'ensemble de la théorie des contraintes. Donc, le but, qui a lu le but ? C'est pas assez. Donc, à 60% à peu près. C'est vrai que ça a été écrit avant Internet, avant la Chine, avant le téléphone portable et tout, mais ça a assez bien vieilli, c'est triste, parce que ça a plus de 25 ans. Et les problèmes qu'il décrit il y a 25 ans, vous les avez toujours. Donc, je vous encourage à le lire. C'est vraiment un bon livre et les gens s'en rappellent beaucoup. Alors, il y a une autre grosse particularité de ce livre. Donc, presque 6 millions d'exemplaires maintenant en 29 langues. Ça continue à se rendre. C'est que les gens lisent le bouton, tout ça génial, et ils n'en font rien. OK ? Ah, c'était génial. Oui, t'as fait le temps. Mais, ça, c'est le temps. Donc, voilà. Je ne vais pas me mettre là-dessus. C'est la moitié de ma vie, tout ça, depuis longtemps. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le concept de base de la théorie des contraintes, par contre, je vais m'arrêter dessus, parce que pour moi, je vais le présenter. Et ce qui est particulier, c'est qu'il est de plus en plus pertinent. La théorie des contraintes est de plus en plus pertinente dans le monde. Et année sur année, décennie sur décennie, elle ne serait que de devenir de plus en plus pertinente. L'idée de base, c'est quoi ? Si on remonte à un bâton rouge, vendre où il faut, etc., on pouvait imaginer qu'on allait construire un système équilibré et mettre assez de capacités à la forme, assez de capacités là, assez de capacités ici, etc. Et donc, distribuer équitablement le travail. OK ? Ça fait longtemps que ce n'est plus possible. Et donc, maintenant, j'adore, vous avez des conférences à six périodes de l'année. Vous allez tous vous lancer dans cette absurdité qui s'appuie dans l'exercice budgétaire. Et vous prétendez, à la fin, que vous avez eu 26 personnes dans l'UAP bidule, parce que 28, c'est trop, et 24, ce n'est pas assez. Que dans le R&D, en mécanique, vous avez eu 24 personnes, et 22, ce ne serait pas assez, etc. Et donc, vous avez distribué équitablement le travail. C'est ridicule. Ça ne tient absolument pas la route. J'espère que vous ne vous croyez pas vous-même que vous faites ça et que vous signez. Et pourtant, tout par-delà, j'ai distribué le travail à travers toute mon organisation, pas tous les services, juste assez de monde, sinon c'est du moulard. Et après, je peux frotter tout le monde, parce que dès que je vois quelqu'un à la machine à café, par définition, puisqu'il y a juste la bonne quantité de travail, je suis en train de perdre de l'argent. OK ? Donc, le monde bouge beaucoup trop vite pour ça. Dans les usines, où on a les données, les temps unitaires, les machins, les calendriers, les machines, etc. Bref, on a des données, des casques toutes fausses, mais quand même un début de données. Déjà, on se trompe dans les plans de largeur, ce sera le sujet d'autres conférences, c'est la théorie des contraintes de la production. Mais dans le monde des projets, où on ne sait même pas combien de temps ça va prendre pour avoir une bonne idée, ou faire un plan, ou trouver une solution, comment vous pouvez vous prétendre que vous allez distribuer le travail équitablement à travers vos 10, vos 200 personnes qui développent quelque chose. Ce n'est absolument pas distribué de manière équitable. Et donc, c'est la théorie des contraintes, retrouver la contrainte, celui qui a été dans la toute paille, et qui s'en trouve avec deux fois plus de temps réel que les autres. Et après, c'est assez pénible, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière une fois. Il faut trouver des ressources critiques, et les bichemets, celles-là. Et pour les autres, il faut apprendre à ne pas les faire travailler trop. Donc voilà l'idée de base. Et bien sûr, la somme des optimums locaux n'est pas l'optimum du système global. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est une conférence de ce matin. Ceux qui mesurent et qui essayent de maximiser les DRS de leurs usines, s'il vous plaît, arrêtez. C'est contre-productif. C'est juste une manière de fabriquer des produits qui ne se vendront pas. Vous déclarerez obsolète en catimini juste avant Noël de chaque année. C'est plutôt que vous essayez d'oublier. La démarche de base de la théorie des contraintes de ce fait est très simple. On identifie la contrainte. On va essayer d'exploiter au-dessus de la contrainte. Il y a exploiter, il y a un peu plus à régler. Exploiter, c'est qu'est-ce que je peux faire tout de suite sans dépenser d'argent et sans perdre de temps. D'accord ? Ensuite, on va subordonner le reste de l'entreprise à cette décision. C'est-à-dire que puisque la contrainte est là, tous les autres peuvent s'aligner à ce que je vais faire avec ma contrainte. Et je ne dois pas chercher le plein emploi de tout le monde. Donc, si j'ai juste avant un boulot, un non-boulot, ça ne sert à rien de travailler tout le temps. Il faut juste travailler en fonction du besoin du boulot. Donc, toute l'entreprise doit être subordonnée au travail de la contrainte. Après, pour aller plus loin, on élève la contrainte. Là, on doit sortir le chéquier, prendre un peu plus de temps, former des gens, embaucher des gens, etc. Et si on fait ça, petit à petit, bien sûr, on va dégouloter la contrainte. Si on va passer ailleurs, on recommence. Là, ce sont très courtes. Je pense qu'elles sont valables pour le début d'une histoire de théorie des contraintes. Un peu plus tard, on peut quand même se poser la question où est le moins mauvais endroit dans l'entreprise pour avoir la contrainte. Et ne pas aller en itération. C'est le principe de base. La logique, juste pour commencer avec celle qui est utilisée en production, expliquée dans le but, etc. Je ne la présente pas parce qu'après, dans le monde immatériel des projets, on a tendance à oublier cette beauté logique. Si la contrainte, c'est ça. Comment est-ce qu'on pilote le système ? Donc, en Drone of Work ou Tambour, 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 Tambour. Si c'est elle qui détermine la performance de l'ensemble de l'usine, de l'ensemble de l'entreprise, la première chose que je fais en planification stratégique, en planification PDP, en ordre de lancement, en exécution, etc., c'est décider ce que je fais là. Une fois que j'ai décidé ça, je vais seulement lancer dans le système ce qui pourra passer par là. J'ai une corde qui va tirer la matière depuis le début du processus là-dessus. Donc, si là, il y a une journée pour chacune de ces opérations de travail, si je prévois tel jour de faire ça, trois jours avant, je dois lui lancer mes impôts. Ça, c'est juste les temps secs. Pour maintenant, l'usinage, le temps de coco, le temps d'exécution. Mais donc, vraiment, on sait bien que ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'il y aura de l'absentéisme, d'épargne, des conflits de ressources, des surcharges, etc. Donc, on instaure une protection de X jours. Si j'ai dit trois jours là, on peut imaginer deux jours de protection en plus. Et je décide en conséquence de lancer les choses cinq jours avant le dernier boulot. Ça, il y a trois jours de travail et deux jours pour protéger contre la vie et ses allémas. Si je fais ça, tout ce que j'ai prévu de faire sur le boulot se fait à l'heure. Tout est en phase là par rapport à mon ordonnancement. Je suis à zéro retard parce que je n'ai pas eu de problème. Il me suffit de protéger contre éventuellement quelques alléas après le boulot et avant la date que j'ai promise au client final, par exemple. Et donc, je prévois de terminer toutes mes commandes avec deux jours ou trois jours d'avance pour m'assurer que les alléas vont avaler le processus. Ça ne l'emmène pas en cause. Mon engagement, on m'a permis au client. C'est ça qui sert à faire ça. Alors, aujourd'hui, 2015, la théorie des contraintes peut être déclinée de cette manière. Le but, c'est ça, tant que Ford et tout ce qui est au cours de la usine. Je vais parler de tout ça aujourd'hui, donc la chaîne critique, que le book chain. Il y a les mêmes idées appliquées à la distribution. C'est pour moi, mais je ne vais pas rentrer dans les querelles de Chapelle, dans le truc. Le DDMRP, c'est des cousins proches. Il y a juste la marque des gens comme Ken Smith, Carol Tack, etc. ont été très actifs dans la théorie des contraintes avant de créer le DDMRP. Donc, il y a beaucoup de théories des contraintes dans le DDMRP. Marketing et vente, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, surtout en Europe de l'Ouest. Une idée de la théorie des contraintes, c'est que si vous n'avez pas assez de travail dans votre usine, vous n'avez pas assez de commandes, sous activités, etc., avant de déclencher le PSE, demandez-vous si votre marketing et vos ventes ne sont pas à la hauteur. Voilà. Parce que souvent, on voit les entreprises qui n'ont pas fait l'effort nécessaire pour valoriser ce qu'ils savent faire, etc. Je ne vais pas citer le nom, parce qu'ils ont dit ça, mais il y a quand même beaucoup de gros industriels en business-to-business en particulier qui, parce que dans l'ancien temps, ce n'était pas grave, les clients appelaient, quand le marché baisse et les exigences de taux de service, de réactivité, d'informations clients, etc., montent, ils perdent des parts de marché. C'est-à-dire que non seulement, pour l'acier sans citer la grosse entreprise derrière, si on a été un des grands acteurs de l'acier à travers le monde, et par exemple en Europe, le marché de l'acier baisse, ce n'est pas d'accord, c'est une chose, mais si ça part au marché, ce qui reste baisse, c'est qu'on n'en est pas bon. Et probablement, tout simplement, parce qu'on ne sait pas faire le marketing et les ventes, et que les clients ne sont pas contents d'être toujours livrés, c'est complètement en retard, d'être pas savoir qu'on a eu l'acier, etc. Il n'y a pas de choses à dire là-dessus. Ce n'est pas le sujet de l'aujourd'hui. Il faut que le quartier, tout le monde le dit depuis longtemps, mais ce n'est pas grave, il y a personne qui écoute, tout le système de prise de décision financière dans les entreprises industrielles est faux depuis toujours, et de plus en plus faux. Donc, Goldratt l'a dit, Otto l'a dit, Kaplan l'a dit, etc. Ce n'est pas grave, vous venez aujourd'hui même de prendre plusieurs décisions à base de calculs de coût de revient, puisque c'est trop et trop faux. On ne peut pas vous arrêter, mais c'est dommage. Pour la théorie des contraintes, on dit comme le livre, comme d'autres, que tous ces chiffres sont faux. O.L. Baranton, propos d'un confissier, polytechnicien français de 1946 aussi. Il est longtemps qu'on dit, personne n'écoute. Deux produits dans une entreprise. Un qui prend deux heures sur le boulot, l'autre qui prend une heure sur le boulot. La marge sur les produits devrait être deux fois plus élevée sur le produit qui prend deux heures que celui qui prend une heure. Je dois chercher sur le produit A, deux fois la marge du produit B. Je vais vous donner un exemple. Mais vous le faites déjà. Informatique à valeur ajoutée, j'y pense, mais je l'ai mis en grille, parce que c'est mon idée, vous ne le trouvez pas dans d'autres écrits. Et Ellie a écrit un livre particulier, d'un autre petit ouvrage, d'autres petits articles, sur comment survivre à trop de données. Et ça, c'était avant le big data, etc. La vie là-dessus m'intéresse, parce que, pareil, on peut se focaliser sur certaines volétés quand on est voyé dans des trucs. Les thinking processes, ça, c'est parce que M. Bonnrap n'était pas la personne la plus modeste du monde. Et en fin de vie, aux 15 dernières années de sa vie, il a décidé que sa mission dans la vie, c'était d'apprendre au monde, à l'humanité, à réfléchir. Et donc, il a créé les thinking processes. Et ce n'est pas que c'est ridicule, c'est juste que, malheureusement, une partie de la secte de la TOC a pris ça de manière évangélique, pour dire, on va apprendre au monde à réfléchir. Et ils ne sont pas M. Goldratt, merci. Donc, je sors du congrès annuel, où ils ont décidé qu'ils aimeraient bien que la théorie de contrainte permette de résoudre les problèmes du cancer, des migrants d'Europe, du Obamacare, et de je ne sais quoi. Moi, personnellement, j'utilise surtout la théorie de contrainte pour gagner plus d'argent à fabriquer des choses et concevoir des choses. Mais, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles les marginalités, il y a un grand coup de jeu sur la théorie de contrainte, c'est que ça peut donner ça. Et puis, d'autres idées à venir, pourquoi pas, c'est, toutes ces choses-là, que ce soit la ligne ou autre chose, ne s'arrêtent pas, il n'y a pas de ligne de fin. Alors, moi, je vais vous parler du projet. Le slide, là, rappelez-vous, je suis consultant, vous n'allez pas le croire. Je vais vous reposer la question dans une demi-heure pour voir. Parce que je vais vous expliquer comment on arrive à ces résultats. il y a un livre qui est là. Moi, je suis un vieux, il y a encore des livres lourds, un mal, tout. 2013, c'est pas écrit par des gens qui font ça depuis 25 ans, qui ont recensé 400 cas dans l'annexe de mise en œuvre, documentés. 60 ou 59 d'entre eux sont documentés avec des résultats, ils ont fait la moyenne et ça donne 39% de réduction dans les durées des projets et une augmentation de l'efficience ou de la productivité des moyens mis en œuvre de plus de 50%. OK ? Donc, ne me croyez pas pour le moment, je vous reposerai la question dans une dernière. Alors, ce qui est choquant pour moi dans le monde des projets, c'est que tout le monde part perdant. On lance un projet, on sait que ça va être en retard, que le produit va être nul, que ça va coûter 4 fois plus cher que prévu, qu'il ne sera pas fabricable, etc. Ce n'est pas grave, c'est un projet. C'est triste, mais on en est là. Et donc, ça ne vaut même pas le planifier, inutile de calculer les risques de façon à s'arrêter le bazar, consulter l'usine pour quoi, on n'a pas le temps, etc. C'est triste, mais on voit bien que les gens n'ont pas la même... Heureusement, c'est une des beautés du Lean, ça entretient une envie de perfectionnisme de garder le contrôle dans l'activité de production, dans le monde des projets, on accepte de faire n'importe quoi tout le temps, ce n'est pas grave, si ça coûte 4 fois, le prix, ça ne marche pas. Je sors d'une réunion hier avec un industriel sur un projet pour l'avion, ils étaient tous contents parce que le cerveau avait réussi à contrôler le moteur électrique, ils étaient là, ouais, 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 et le patron a dit, excusez-moi, ça fait 4 ans et 10 millions, je ne suis pas content. donc comment on fait pour gérer les projets ? Par exemple, il peut y avoir des variantes, mais c'est à peu près ça, on a un projet, il y a le délai global, parce qu'on sait qu'on risque d'être en retard, on est fait ces mentions d'être en retard, on va découper ça en morceaux, et on va identifier un certain nombre de tâches, et après, on va voir les différentes personnes qui doivent exécuter les tâches, et on va dire, si je te donne ce projet à faire telle date, tu me le rendras quand ? Tu dois faire, je ne sais pas, le début, le plus fou concept, je te le donne le 15 octobre, tu me le rends quand ? Il dit, il réfléchit, il fait semblant de calculer quelque chose, il ne regarde pas la fenêtre, il n'a pas la moindre idée, et il dit, qu'à moi ? Pourquoi qu'à moi ? Parce que c'est le même chiffre qu'il a donné la dernière fois. Après, il va voir le développement des prototypes, c'est un peu plus compliqué que la dernière fois, donc au lieu de dire 16, il dit 18, mais pareil, ce n'est pas calculé, ce n'est pas réfléchi, il n'y a pas de moyens de calculer ça, c'est juste une habitude, c'est un accord tacite entre lui et son patroux. L'après-série, il va voir la personne concernée, pareil, si tu apportes l'après-série à telle date, tu l'affines quand ? Et il donne une date. Ok ? Et après, on va travailler comme ça, et on va commencer à taper sur les gens avec le fouet, le taser, etc., au fur et à mesure qu'il rapporte leur date. Et en général, on en parlait tout avant, plus on est en fin de processus, plus on fait taper dessus, ce n'est pas grave, c'est celui qui a fait le pauvre concept, il a raté son truc, il a trois mois de retard, mais le pauvre qui est à l'usine, qui doit sortir le produit pour la chaîne d'assemblage de PSA, lui, il en prend, il en prend. Mais on vient seulement de vous donner le produit. Je vais te dire, un autre exemple, je vois Évry, au théâtre français, il se plaignait des problèmes de qualité, il dit, mais c'est quoi le problème ? Le fait qu'il y a des bijoux, ça coûte cher, le problème, c'est que quand on dit que ça tombe sur une table, je ne sais quoi, il y a la paire de ton, etc., pour quoi, pour le service table, exprimons le processus. On a 18 mois pour faire le collier, d'accord, on a 18 mois, ce sera bien. Il prend 10, 7 mois pour dessiner ce qu'il veut, et moi j'ai 1 mois pour le fabriquer. Alors, la folie, dans le monde du micro-contrôle, etc., c'est qu'on essaie de contrôler un peu comme une usine ou un peu comme n'importe autre chose, quelque chose dans lequel il n'y a aucune certitude. S'il n'y avait que des certitudes dans le développement d'un produit, il y aurait zéro innovation, pas d'interrogation, etc. Quand on développe quelque chose de nouveau, par définition, on va innover, on va réfléchir, on va échouer parfois, souvent, on va trouver la bonne solution, on va... Voilà. Et donc, ça, ça ne vient pas de la théorie des contraintes, ça vient de tout bon cours de gestion de projets, d'universités, etc., utilisées dans les systèmes classiques, ce n'est pas nouveau, ça. La durée du tâche en projet, elle a ce genre de cours, statistiquement. Ça peut très bien se passer, je peux trouver la solution tout de suite, bravo. je peux avoir un mâle fou et jamais trouvé, ok ? Et puis, il y avait des histoires de mondial, etc., il est assez probable que je le fasse comme ça. Alors, je reviens à la question tout à l'heure, vous devez faire le prototype du niveau bidule, ça va vous prendre combien de temps que je veux à l'engagement. Les gens, ils sont tous à peu près pareils, ils disent pareil, c'est quelque part. On ne peut pas dire ça si on se fait virer. Alors, en fait, c'est presque proportionnel à l'ancienneté dans la société. Le petit jeune qui sort de l'université, il se dirait ça peut être trop compliqué, 3 semaines, chef. Le même, le projet suivant, ah, 2 mois, chef. Et celui qui est là depuis 14 ans, il dit, bon, il a pour 3 mois. Voilà. Mais surtout que c'était stupide que l'histoire. Alors, c'est pas ça, ça c'est marrant, mais de toute façon, personne n'a ça. Tout le monde a ça. Quand on regarde, on l'a fait dans les grands groupes, et qu'on compare la théorie, il est ça, avec la réalité, et on regarde comment les gens exécutent les tâches d'un beau projet, ça n'a rien à voir, et c'est pas possible. C'est pas normal du tout, du tout, du tout. Je viens de dire, il est impossible de tenir un engagement, parce qu'il y a beaucoup de variabilité, et vous regardez, et les gens, ils arrivent presque tous à tenir un engagement. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien ça, et c'est un des trucs qui est bien décrit dans le roman de l'électrope là-dessus, il y a plusieurs choses. Il y a, excusez-moi, le symptôme de l'étudiant, mais en fait, ceux qui ne sont plus étudiants le font encore pire. C'est la chose suivante. Maurice vous donne un devoir à faire sur le désact de 6 sigma dans la micro-mécanique, machin, etc. Et il vous dit, il le veut pour jeudi prochain. Vous dites, oh, on ne peut pas un chef, on va être en attaque, etc. Il est sympa, il y a deux semaines. OK ? Vous commencez quand ? La veille au soir. OK ? Les ingénieurs, c'est pareil. L'effet calendrier, il y a le petit jeune là, il devait développer un logiciel dans le projet, il a eu l'intelligence de copier un petit algorithme qui fait quelque chose de très semblable dans un autre truc. Et donc, au lieu de prendre 4 semaines pour le faire, en 4 jours, j'ai fini. Il est tout content, il est fier, c'est super, il est propre et tout. Il va voir, le service suivant, j'ai fini. Le service suivant, il va dire, d'accord, super, bravo, mais je vais attendre avant de l'occuper parce que s'il le connaît tout de suite, ce serait l'aveu qu'il n'avait rien à faire. Ben non, il y a plein de choses très importantes à faire. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui prend de l'avance, nous plaçons le suivant et la consomme. Mais ce n'est pas fini. La loi de parti de saignement, d'accord, si on a dit 2 mois, 2 mois. L'intégration, je travaille sur plusieurs projets d'avion en ce moment et l'avion contre la chose, il a quand même besoin d'un train d'atterrissage, d'un moteur, d'un truc, etc. Effectivement, quand on intègre à la fin tous les différents composants, s'il n'y a pas le moteur, il n'y a pas le moteur et l'avion, il ne marche pas. Donc, quand vous intégrez dans un projet, un truc qui a une chance sur 10 d'être en retard, un autre qui a une chance sur 20, un autre qui a une chance sur 20, etc. Et vous avez 12 choses qui peuvent se réunir pour faire le produit fini. La probabilité est très faible que ça va bien se terminer. Et ensuite, c'est le principal fléau et c'est dommage que le format et le temps alloué ne peut même pas faire un petit jeu, mais c'est le principal fléau en mode de projet. Au lieu de travailler calmement et faire la tâche en question, on est dans le plus horrible des multitâches. Les gens travaillent genre 12 minutes d'affilée sur un sujet donné. Le set up time, le temps pour se remettre dans le bain du projet est encore plus important que sur une machine. C'est-à-dire qu'en général, on laisse le projet dans un état délicat avec une question importante. Et quand on revient, je ne me rappelle plus, j'ai un problème de taux de coroyage sur le truc avec la température et il doit quasiment à chaque fois reprendre le truc. C'est comme moi, tous les soirs, je n'essaie que de dire comment on va dormir, mais à chaque fois, on dit, j'en étais où, c'est quoi l'histoire ? Donc, on a cette bizarrerie que les gens finissent jamais en avance, plutôt au dernier moment. Et bien sûr, après, si ils n'ont pas le problème, ça va, ils vont terminer très longtemps. Alors, je reviens. Le principe de base de la chaîne critique, c'est ça. Si on a cette façon traditionnelle de faire le planning, juste pour simplifier, un peu au fond de concept, prototype et pré-série, les gens se sont engagés sur différentes dates comme je vous l'ai dit, 4 mois, 16 mois, 12 mois. Il y a un projet qui est marqué sur 32 mois. Alors, la chaîne critique dit, on va enlever les marges de sécurité que les personnes se sont données individuellement. D'accord ? Et, empiriquement, c'est vrai que c'est notre constat, on peut à peu près enlever la moitié du temps que les gens se sont attribués pour le travail. Si vous regardez un peu les graphiques, vous y réfléchissez, le temps, pour être à peu près sûr de sa tâche, est presque deux fois plus que le temps probable. si vous reconnaissez la courbe du père, c'est la réflexion mathématique de base. Et, et c'est confirmé dans les expériences de tous, des autres, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le faire partout. Je m'explique. Je ne sais pas, moi je prends un produit, un développement de produits pharmaceutiques qui a une étape où pendant tout le temps on va laisser au prix pour voir si le produit est stable. On se parle à un consultant anglais qui va vous dire où il s'agit de sa part d'eux. Donc, les tâches, il y en a qu'on peut comprimer ou pas. Je vous donne juste après ce test de stabilité le rapport de 5 pages qui dit que le produit est stable. Il n'y a pas besoin de donner 20 jours pour l'écrire. C'est 3 pages, il ne faut pas l'écrire. En moyenne, en question. Donc, on enlève toutes ces sécurités locales et parce qu'elles sont grandement gaspillées, on en garde la moitié et la moitié, on les met à la fin. J'avais avant un projet où les gens avaient dit je m'engage ici, je m'engage là et je m'engage là le tout fait 32. On leur explique, vous allez voir comment on fait. qu'ils peuvent probablement faire mieux du moment qu'ils ont le droit à l'erreur. Je ne te demande pas un engagement ici de moi, je t'ai demandé combien de temps ça pourrait te prendre. Tu as 50% de chance pour être en retard et ce que je ne peux pas dessus parce que nous tous en équipe, on a eu pas de protection. On a une équipe pour faire un projet. OK ? Donc, à peu près, vous allez voir plus dans les détails dans le plan de développement, un tiers du projet est en sécurité collective. voilà, c'est assez critique en monoprojet, en tout cas, en un slide. Alors, désolé, mais ça repasse maintenant en mode Gantt pendant quelques slides. Donc, on a un projet d'un certain nombre de tâches faites par différentes ressources avec des noms, d'accord ? Vous utilisez ce que vous voulez, par exemple, le MS Project, vous mettez les différentes tâches et les durées, les antécédents, etc., qu'est-ce qui doit être fait avant telle chose, vous lui demandez, vous modélisez tout ça et vous, par exemple, une des premières choses que vous allez peut-être rechercher, c'est le chemin critique, pas la chine critique, le chemin critique, n'est-ce pas ? Le chemin critique, c'est la somme des différentes tâches qui, mille bout à bout, vont donner la durée la plus longue. Ok ? Bon, attention, il y avait une différence entre chemin critique et chèque critique. Ça, c'est le chemin critique et en premier lieu, quand on commence, il ne prend pas en compte les problèmes de ressources. Donc, est-ce qu'elle les condamnée à faire deux choses à la fois, là ? Ok ? Et de ce fait, si vous lisez les bouquins de gestion, on est censé, après, niveler. et s'occuper de l'esclame. Mais bon, je ne sais pas ce qu'elle bien essaye. On essaye au mieux sortant d'école que l'entre-en-moi et en tout cas, il y a des personnes de plus de 40 ans qui essayent de diveler avec un oestrogène. En tout cas, pas sur les portes au fait. C'est pour ça que je pense que ça va très bien, mais de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'après, c'est le bazar et que ça ne fait c'est tout très bien. Alors, on va supprimer les protections locales. Alors, à nouveau ici, parce que par cas d'école, j'ai divisé par deux les durées, mais lisez bien, pas aujourd'hui, mais si vous reprenez, si c'est ce que je vous ai dit vous intéresser, reprenez, j'essaie d'être clair là, on ne pose plus la même question. On ne voit plus, on ne va plus voir quelqu'un, alors on a un engagement, tu m'auras fini ça quand ? On l'a dit, si je te laisse tranquille, si tu as ton bureau, porte fermée, que personne t'embête, etc., je te donne cette tâche à faire, ça pourrait te prendre combien de temps ? Probablement. Tu as 50% de probabilité de te tromper, ce n'est pas grave, je suis un humain intelligent et je ne te taperai pas dessus, je sais que c'est variable ces histoires. Et c'est ce dont on l'a qu'on utilise. Ok ? Vous comprenez mieux après, on lui pose une deuxième question, et si tu as beaucoup de problèmes, ta durée pessimiste, ça pourrait être quoi ? Ok ? Ni l'un, ni l'autre, elle a l'engagement. A ton avis, si tu as une bonne condition, tu pourrais être là en même temps, et si c'est la catastrophe, ça pourrait prendre combien de temps ? Je veux ces deux dates. Voilà, ces deux durées, il n'y a pas des dates. Alors pourquoi est-ce que tout ça est possible ? Parce que plus la société est grande et plus la part bleue de valeur ajoutée où je fais le projet diminue, si vous mettez deux personnes dans une PME à faire un projet de développement d'un nouveau produit, ils vont passer 99% de leur temps à faire le projet. Vous mettez 500 ingénieurs d'une boîte de CAC 40 à faire un avion ou un machin, il n'y a plus que 10% ou 20% qui font le projet. Les autres ont du reporting, du PowerPoint, des explications, des excusés auprès du client pourquoi ils sont en retard, tout un truc, mais il n'y a plus personne qui travaille sur le projet. C'est fou, bon ? Ils sont 500 là, mais il n'y a plus personne en train de concevoir quelque chose ou de répondre à un problème ou de résoudre un problème. Ils sont tous en train de faire du... managent tout le projet. Alors, on revient. Donc après, on va effectivement quand même libérer les ressources. Donc ici, on poursuit l'exemple. Et on s'est occupé des scènes qui doivent faire quelque chose à la fois. D'accord ? Les scènes de la mise aussi. Petite remarque pour les techniciens ou ceux qui veulent regarder ça de manière un peu technique et scientifique, il n'y a pas d'algorithme qui permet d'optimiser ça, c'est des heuristiques dans l'après-vite. Et enfin, on arrive à ce qui est la chèque critique qui est ceci. C'est le cousin proche du chemin critique. D'accord ? Donc c'est le chemin critique qui prend en compte les conflits qu'il pourrait y avoir sur une ressource qui aurait eu deux choses à faire à la fois. Et donc le cas d'Estelle, elle devait faire de choses à la fois, mais on dit, elle va d'abord faire un truc et puis après, elle va faire l'autre. Et Thomas, je pense qu'il avait le problème un peu plus tard. Ok ? Et donc cette chèque critique, elle est là. C'est l'enchaînement qui prend en compte ce qui doit être refait et parti et en consensibilisant le fait que les personnes ne peuvent pas faire de choses à la fois. Ok ? Donc attention, petit piège, la chèque critique permet d'avoir des projets avec 40% plus rapides et plus courts que les autres méthodes. Mais la chèque critique, elle est plus longue que le chemin critique si toute chose égale par ailleurs. L'astuce, c'est qu'on a coupé toutes les durées des tâches en deux. Vous suivez ? Alors, ça, c'est bien, sauf que Murphy n'ait été en congé ou chez les concurrents et donc, il faut le protéger. Et ça, ça a toujours été une force de la théorie contrainte. Il y a différents points dedans et c'est vrai dans la partie du but c'est comme autre chose. Il reconnaît que le monde n'est pas parfait et il y a une façon très intelligente de traiter le monde aléatoire, les fluctuations, etc. Et ici, c'est quoi ? Eh bien, on en a parlé, on a un buffer projet qui très souvent se retrouve à peu près à un tiers de la durée du projet. Ok ? Il appartient à tout le monde. Il appartient aussi bien à l'esquête qu'il débute qu'à qui que ce soit. Ok ? C'est une idée totalement collective. Et on n'a pas que celui-là, on a aussi, on va faire en sorte que les non-contraintes ne perturbent pas la chaîne critique qui est la contrainte du système. Et donc, Pierre et Alice, on va leur dire pourquoi que tu mettes en retard la chaîne critique, tu vas terminer, s'il vous plaît, avec un peu d'avance. Pour ça, je suis sûr que vous serez à l'heure. Ok ? Alors, pour ceux qui font des développements de produits, ça c'est Pierre et Alice travaillent au marketing. C'est dommage après tant de retard, etc., de ne pas avoir la campagne de pub, etc., pour la T. Ça arrive. C'est une termine trop en avance, c'est pas bon non plus. Hein ? C'est une termine trop en avance, la campagne. C'est exactement, non mais vous allez voir que de toute façon, il faut bien que les gens travaillent trop tôt parce que sinon, ils n'ont rien à faire. voilà, donc toutes les parties secondaires sont protégées par des tampons auxiliaires, comme on les appelle. Ok ? Donc la chose qui était inéluctablement la plus difficile de la longue affaire, elle est là, on va en parler, et on s'assure que le reste du système ne va pas perturber la partie technique. C'est à peu près aussi simple que ça. Alors, excusez-moi, c'est difficile de rester avec des cas pédagogiques qui sont représentatifs. dans le vrai monde, vous avez à peu près 80 à 95% de bleu, de non-critique. Là, on a l'impression qu'il y a presque autant de choses critiques que non-critiques. Sur un vrai projet avec 40 personnes en train de travailler sur un truc, l'enchaînement des tâches critiques va être seulement 5% du problème. Ok ? Donc la focalisation inhérente à cette approche est beaucoup plus forte que ce que vous pouvez voir sur ce tableau. Alors, après, on va exécuter. Donc il y a deux beautés dans la chaîne critique, 1. Comment on planifie un projet et 2. Comment on l'exécute ? Comment on va l'exécuter de cette manière ? D'abord, on sait maintenant très simplement où est la pratique du projet. Dans le vocabulaire de la théorie des contraintes, c'est la contrainte, c'est la chaîne mystique. Ok ? Et il faut donc s'assurer que les éléments du projet transitent le plus rapidement possible d'un acteur à un autre, d'une tâche à un autre. Donc la notion du bâton de volet qui a été utilisé par un auteur sur le sujet. On l'a repris. On l'a même un peu transformé par hasard. On était en train de faire ça en développement pharmaceutique dans les produits pour la santé animale. On travaillait sur un projet pour les cochons. Et la chef de projet a décidé d'acheter un cochon qu'elle a acheté chez les Toys Rouss. Je ne sais pas. Un cochon de grand comme ça à rose pour les enfants de trois ans qui ne passaient vraiment pas rien d'aperçu. Et c'est ça qui allait suivre la chaîne critique. Ok ? Et ça voulait dire attention projet critique développement n'interrompez pas ne les embêtez pas ne dites pas ce que vous avez vu à la télé hier soir ne les invitez pas au café etc. Ce projet il est là il n'est pas ailleurs mais votez toujours de la juridique en train de la focalisation il y a tous les endroits qui contrôlent le tout. le projet un projet est seulement en train de s'exécuter à un endroit de votre entreprise même s'il y a 50 personnes qui font ça en train de travailler autour. Ok ? Donc on fait ça et nous on a eu beaucoup de succès avec ça et de projet en projet ça devient de plus en plus fou et de plus en plus remarquable les mascottes et effectivement c'est très apprécié parce que ça permet de s'assurer qu'à cet endroit là au moins les gens travaillent dans les bonnes conditions qu'ils ne sont pas perturbés le patron même jusqu'au PNC il va hésiter à aller interrompre les gens qui travaillent là-dedans parce que une fois qu'il a compris qu'est-ce qui se passe il sait que c'est quelque chose de très important et c'est juste à un endroit. Vous pouvez avoir une organisation là avec le cochon ils étaient 200 et ils avaient un portefeuille de 20 projets donc à un moment donné au maximum il y avait 40 personnes sur 200 qui étaient réellement en train de faire quelque chose sur une chaîne technique. Les autres étaient nécessaires mais ils n'étaient pas pris. Et voilà donc comment aller très vite pour se recourir 1% des ressources concernées c'est de la chaîne critique. Alors on continue l'exécution on a dit le tampon il est là pour tout le monde et c'est normal qu'il soit consommé n'est-ce pas ? S'il n'était pas consommé on n'en aurait pas besoin. Donc on démarre le projet tout va bien et on a ce qu'on appelle on n'a pas trouvé l'interdiction française le Fibre Chart ça c'est le déroulement de la chaîne critique je commence le projet je le termine. ok ? Les différentes tâches de la chaîne critique ici c'est la consommation du buffer de fin il n'est pas consommé du tout ou il est totalement consommé ok ? Et c'est tout à fait normal il va être consommé petit à petit ok ? Et si on termine là-haut est-ce que c'est grave ? Non ? Si on termine là-haut on va juste terminer à l'heure ok ? Parce que les gens ils sont tellement déconstruits pour faire plus de vie que pour terminer un projet à l'heure dans un monde incertain il faut en casqu'on puiser terminer systématiquement en avance avec un peu d'avance quand vous voulez prendre les derniers avions importants où vous arrivez vous perdez un peu de temps dans la salle d'attente à atteindre l'avion il faut être sûr de ne pas le rater c'est pareil avec les progeners donc c'est pas juste qu'il faudrait les terminer à l'avance il faut systématiquement les terminer à quelques semaines pas à l'heure mais les terminer avec un peu d'avance il faut être sûr d'être tous sur l'autre et voilà ça c'est super c'est très du visual management et tout ça l'autre chose qui est remarquable c'est qu'une fois que les gens commencent à travailler là-dedans en développement produit ils commencent à vivre avec pendant quelques temps on trouve plein de choses par exemple à travers tout le système et notamment ici parce que vous verrez tout de suite si vous êtes en train d'essayer de concevoir un produit qui est infabricable ou qui ne va pas ou on ne sait pas très bien ce que c'est etc parce qu'il va commencer à dérider avant que vous ayez commencé et là vous allez gratter en disant bah oui les spectre clients ne sont pas clairs je ne sais pas là il dit A et là il dit B moi je ne sais pas je ne peux pas faire et on le saura deux ans et malheureusement bien sûr le cas d'aucun dans cette salle le malin vous êtes tellement préoccupé par tous les projets en retard que le type qui a le nouveau projet qui a seulement deux mois de retard et deux ans pour lui que personne n'écoute on l'en prendra alors ça c'est le nouveau projet ça existe et en développement de produits quand même très souvent on peut gérer des portefeuilles avec des ressources partagées et là l'idée qui est aussi bien de de la théorie que du Lean je l'ai proposé c'est essayer de ne pas noyer le dispositif complètement et peut-être qu'il y a des exceptions ici où il n'y a certainement aucun d'entre vous qui ont ce problème puisqu'on n'a aucun modèle capacitaire de sa R&D c'est au bout de barre tout le monde peut arriver avec un nouveau produit en plus les produits sortent en retard et la différence le plus vite etc donc plus il y a de produits mieux c'est quoi et donc on met tout le monde en multitâche totale et il n'y a plus rien qui sort donc une des clés de la théorie des contraintes ou l'échec qui est dite là-dessus c'est mettre les projets qu'on a en cours sous contrôle et après exactement comme en production comprendre que souvent il ne faut pas lancer le jeu trop tôt parce qu'on encouvre le système avec de l'encours etc et si on veut terminer les projets vite et à l'heure il vaut mieux attendre le dernier moment pour les lancer c'est le juste attendre à cliquer au problème donc voilà au lieu d'avoir un système comme ça on devrait viser des systèmes comme ça et une des raisons bonne ou mauvaise comme vous voulez pour lesquelles ça peut être comme ça dans le monde des projets et que c'est pas trop grave c'est que dans l'usine c'est l'horreur quand on fait ça parce que ça se voit dans le monde des projets ça se voit pas tout est informatique des dossiers etc donc c'est pas grave lui il a il a 6 mois de travail sur son bureau c'est pas grave en plus ça sera beaucoup plus facile de faire son nom de travailler il a 6 mois de travail sur son bureau pas trop de vous voyez mais il a 4 fois la capacité nécessaire mais il a plein de dossiers puisque le marketing lui a envoyé plein de trucs à faire lui aussi il est content il est bien il est un peu de professeur mon cher je ne sais pas et puis à 5 points et eux pareil dans le monde immatériel des projets c'est assez difficile de faire son nom de travailler alors les contractions où sont pas toujours faciles à trouver elles sont rarement au bon endroit elles sont jamais là où pense la société qui a une grosse société qui est par un stic c'est les penseurs chercheurs vous pouvez parler qu'on pense ce qu'ils font ne faites pas trop quoi ils réfléchissent c'est ces femmes là qui sont dans le travail avec les molécules de la ville et les états 3 mois plus tard on a découvert que c'était 4 cadres et 6 techniciens qui géraient l'externalisation de la production qui cherchaient les façonniers etc qui arrêtaient le portefeuille de la société c'est assez souvent ça l'autre cas qui est une mauvaise nouvelle pour tout de suite mais il y a une super opportunité c'est quand c'est une ou deux ou trois experts techniques les sachants les meilleurs systémiers qui ont la réponse à tout et il faut passer par eux pour avoir toutes les réponses critiques là dessus pourquoi est-ce que c'est super parce que c'était mal parce qu'ils ont une efficacité d'un TRS réel de 5% à peu près une heure par jour ils font quelque chose d'intelligent de valeur ajoutée le reste du temps et ils font en multitâche ils répondent au patron au marketing au client etc et typiquement quand le week-end ils sont là et c'est décompressé ils se disent lundi matin j'ai arrivé avec une heure plus tôt et je vais enfin signer j'ai regardé le dossier de bidule parce qu'il me gratouille et je vais signer quand il arrive le directeur de marketing n'a pas aidé et il rentre le soir du lundi j'ai toujours pas signé le match donc si c'est ça c'est super parce que vous pouvez utiliser au moins par deux le débit du nombre de projets par un petit travail de votre société ce qui est un peu plus bizarre mais c'est vrai que si nous on constate et d'autres ont constaté c'est que de plus en plus souvent on trouve ça dans les machines de test ou les phases de test à la fin parce que les produits sont de plus en plus complexes les tests sont de plus en plus complexes il y en a de plus en plus par rattrapage du capacitaire on n'en a pas assez c'est un peu effrayant quand on voit ça par exemple par des sujets sécuritaires du genre de airbag des voitures parce que pressé par le temps on va peut-être pas tester complètement les produits ça c'est le portefeuille des pionniers en France qui a mis en place la théorie contrainte à Grenoble la société ça c'est leur portefeuille je crois que c'est fin 2012 j'ai changé j'ai sanitisé j'ai changé les noms et voilà à quoi ressemble et donc il faisait ça depuis 5 ans et ça c'est un portefeuille mature de chenquetique de R&D française et ce qui est remarquable c'est que vous avez 85% de votre portefeuille qui se développe en avance et vous avez juste un peu d'exception reporting à faire sur quelques projets là-haut et c'est tout ok donc moi l'objectif que je fixe c'est un peu des séances comme celle-ci c'est que j'espère pour moi la moitié d'entre vous qu'on se réveille entre 2 et 3 heures demain matin en disant je veux vivre chat c'est on en parlait tout à l'heure moi je vois pas pourquoi le pilotage d'un portefeuille ne devrait prendre plus de la taille des cartes sales c'est tout ce qu'il faut mais ça nécessite d'avoir déjà la plupart de ces projets qui terminent c'est pour sortir juste sur ça et ça je répète c'est le cas réel alors si on a ça si tous ces projets sont terminaleurs etc les choses changent complètement enfin ça vaut plus de faire de la planification d'optimiser le truc etc on peut peut-être refaire du management qu'on a plus le temps de faire ça sert à rien de toute façon on savait que ça laisse le banal ça sert à fortifier le budget etc on sait qu'on va avoir besoin de retard je sais pas encore pourquoi mais on va rien ok donc effectivement nous systématiquement dès qu'on a fait les premiers étapes on regarde les pratiques de base on devrait avoir suite à ces formations universitaires etc de projets qu'on vérifie que les définitions des tâches sont exhaustives et rigoureuses qu'on a bien identifié les risques qu'on a budgeté les risques enfin on a provisionné les risques non seulement en euros mais en temps si j'ai ce problème ça va coûter 20 000 euros et pire ça va coûter 3 semaines et donc on intègre tout ça et c'est vraiment étonnant parce que les gens ils ont des projets qui vont vite et ils peuvent même intégrer de la véritable gestion de risque on n'en fait plus pour de nombreux endants y compris le fait que de toute façon on est dans une démarche au plus vite on s'est engagé avec des délais impossibles les délais qu'on donne au patron moi j'en vois beaucoup dans la réplique en ce moment c'est la police l'engagement ils le disent même c'est pas vraiment un mensonge entre eux si tout se passe bien tu l'auras le très avril si tout se passe bien tu l'auras à telle date effectivement le fournisseur libérable ou machin etc et puis ça il l'aura voilà donc je repose la question la chaîne critique permet de réduire de 40% la durée du projet de le terminer tout à l'heure et de faire 50% de productivité est-ce qu'il y a un peu d'un qui commence avec trois armes hein levez j'ai plus d'impact sur les côtés que sur le milieu c'est curieux bon je vais réfléchir pourquoi je vois à peu près 40% alors donc si vous faites ça vous pouvez ensuite vous amuser parce que c'est pas c'est pas très intéressant c'est stressant c'est démotivant c'est déprimant c'est prise nerveuse etc c'est bon c'est son projet c'est tout à l'heure et quoi on a pas de chef sur le dos mais bon on oublie ça et on fait du l'inverse directe c'est bon c'est bon